Nous avons effectué la traditionnelle visite des centres d'examés pour le baccalauréat. Nous avons constaté un bon démarrage de l'administration des épreuves. Les candidats sont en train de faire les premières épreuves. On a vu sur le terrain également la présence de tout le personnel de surveillance. Les correcteurs sont également sur place pour la plupart d'entre eux. Nous avons constaté globalement que l'IA, en rapport avec tous les acteurs, a pris toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation de l'examé du baccalauréat au niveau de la région de Ziegenchor. Oui, malgré les difficultés, notamment le saccage de certaines écoles qui devaient abriter des centres d'examés, tout se passe très bien. Nous avons pu prendre les dispositions pour délocaliser certains centres au niveau des écoles qui étaient à côté, qui n'ont pas été impactées par ces événements. Vous avez constaté sur le terrain la présence des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurisation des centres d'examés. Bon, il n'y a pas d'exception ou d'extraordinaire d'absence. Les absences, il y en a eu toujours, toujours dans la limite du normal, le nombre d'absences que nous avons noté. Et naturellement, souvent, c'est lié aux candidats libres, souvent qui désistent au dernier moment. Effectivement, cette année, on avait mis un dispositif exceptionnel de préparation des examens, compte tenu de la situation, situation qui était marquée par le saccage d'un certain nombre d'établissements qui étaient des centres. Il a fallu les délocaliser. Le centre, par exemple, du CM Boucôte Sud est délocalisé ici au niveau du lycée Gignabou. Les deux jurys qui étaient au niveau du lycée Périssac délocalisés au niveau de l'école élémentaire Moussa Bari et Ahmadou Badra Conte, qui sont à côté. Et on a pris les dispositions nécessaires pour vraiment apprêter les centres. Et nous avons constaté aujourd'hui l'effectivité du démarrage des épreuves au niveau de ces centres-là. Et nous n'avons pas noté de problème particulier. Tout se passe bien. Les surveillants convoqués ont répondu présents, tous, à des exceptions près. Les correcteurs, certains sont déjà là, d'autres sont en route. Mais également, nous avons noté une implication des autorités administratives pour la sécurisation des épreuves et la sécurisation des centres. Partout où on a été, on a constaté une forte présence policière pour sécuriser le déroulement de cet examen-là. Mais également, l'administration, en rapport avec les forces de défense de sécurité, ont participé à sécuriser les épreuves jusqu'ici et veilleront au grain pour la suite de l'examen. Oui, on souhaitait plein succès à nos candidats. Et leur dire qu'il faut juste faire preuve de concentration et on peut espérer de bons résultats. Sous-titrage ST' 501